Bonjour Guillaume, on a reçu les composants, c'est bon ? Ça va tourner ? Plus de 500 salariés, des machines à l'oeuvre 24 heures sur 24 et une spécialité d'avenir, les circuits électroniques. On arrive à faire, nous aujourd'hui, 150 000 produits par jour, ce qui nous permet de pouvoir fournir un grand nombre de produits à un prix relativement abordable. Bon, aujourd'hui, ces produits-là, qu'ils soient faits en Chine ou chez nous, c'est à peu près le même prix. Cette entreprise du Loiret a un carnet de commandes bien rempli, 660 millions d'euros de production à venir. Ses principaux clients sont des constructeurs automobiles comme Renault, qui achètent par milliers ces petits circuits imprimés, indispensables aux véhicules électriques. Un marché en plein boom. 50% qui restent en France, un bon quart qui va en Europe, et puis on a, et c'est difficile à croire, mais on a 15% qui part en Chine et environ 10% qui part aux Etats-Unis. Donc, nous, petits Français, on a réussi à convaincre des Chinois d'acheter nos produits. Il y a deux chefs de projet qui m'arrivent. L'activité est telle que l'entreprise s'agrandit. 25 millions d'euros investis pour faire sortir de terre 4 nouvelles lignes de production. Une centaine d'embauches prévues d'ici 2022. Un défi pour cette industrie de pointe qui peine à recruter. Il y a eu pendant des années une image relativement négative de l'industrie. Je pense qu'il y a eu un désamour de la France pour l'industrie. Moi, j'ai toujours évolué dans cet univers-là. Je ne peux être que proactif à ce que l'industrie pérennise et surtout reprenne des vraies lettres de noblesse en France. Parce qu'il y a un vrai développement du territoire, un vrai développement économique. Un tissu industriel qui fait envie à l'international. Cette année, pour la troisième fois consécutive, la France est la première destination des investisseurs étrangers. Dans le cœur du Lot, à Fijac, une entreprise familiale fait la fierté des habitants depuis plus d'un siècle. Ratier Fijac, l'un des plus gros équipementiers aéronautiques du monde et premier employeur du département. Alors ici, on rentre dans ce qu'on appelle le centre d'excellence pour les produits de cockpit. On fait des manettes de gaz qui servent à contrôler la poussée des moteurs. Et on fait des palonniers. Et on fait aussi, bien sûr, on est vraiment connu pour faire des mini-manches. Les mini-manches d'Airbus en particulier. Il y a 23 ans, l'entreprise a été entièrement rachetée par un concurrent américain, Collins Aerospace. Elle génère aujourd'hui 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un groupe international peut avoir le choix d'investir partout dans le monde. Ils choisissent ici, chez Ratier ou chez Collins Aerospace en France, en particulier parce qu'on sait qu'il y a un support, il y a des capabilités techniques, des écoles d'ingénieurs, des écoles même de production qui sont très fortes, très séduisantes, mais aussi un sérieux dans l'investissement, une filière qui est poussée par l'État pour s'améliorer. Une nouvelle envergure qui réjouit les employés. C'est une fierté de voir nos produits aller dans le monde entier. Et c'est une fierté aussi de pouvoir avoir des grands groupes américains qui s'intéressent à nous. Mais c'est aussi une reconnaissance de notre savoir-faire, ça c'est important. Et là, on fait le tressage, on fait une couche de tressage avec des fibres de carbone qui viennent donc envelopper le longeron. Ratier Fijac est aussi le premier fabricant d'hélices au monde. Un savoir-faire unique qui lui permet de surmonter les difficultés. La crise aéronautique post-Covid a touché surtout le civil. Grâce à nos activités sur la 400M, mais aussi sur les C-130H, donc des plateformes militaires utilisées en particulier par l'USR Force, cette activité nous a permis, qui était de très haut niveau, qui nous a permis de maintenir une activité industrielle importante et donc d'amortir la crise du Covid. Le Covid a en revanche eu un effet inattendu et potentiellement dévastateur pour l'industrie. La pénurie de matières premières venues d'Asie, comme l'acier pour les hélices, de quoi peut-être fragiliser la reprise tant espérée. C'est parti. Merci.